C'est un personnage vivant qui évolue et qui change avec le temps, donc pas avec des personnages de caractère fixe éternellement. Donc ce sont des adolescents qui au bout de 3 mois, 5 mois, 1 an peuvent changer de caractère. Alors dans les deux premiers jeux, au moins on peut tisser des liens avec d'autres personnages, mais cela n'a pas vraiment d'influence sur le scénario. Donc ce n'est pas un peu dommage pour un jeu plutôt axé sur le côté psychologique ? C'est un personnage qui va voir comment c'est-ce que ça va nous faire. Ce n'est-ce pas, c'est-ce que ça va nous faire ? C'est-ce que ça va nous faire ? C'est-ce que ça va nous faire ? Et ça va, j'ai pas eu l'air d'un bien, c'est-ce que ça va nous faire. Mais je pense que c'est un peu plus rapide, donc je l'ai omit. Il aimerait quand même faire ces scénarios en un temps pas trop long. Donc c'est en fait une question, un problème concret. D'accord. C'est un peu plus important. C'est-à-dire que chaque scénario, c'est-à-dire que l'on peut augmenter, c'est-à-dire que c'est possible. Mais je pense que c'est qu'on n'a pas besoin de faire ce scénario. Peut-être qu'en engageant d'autres scénaristes. Ce serait éventuellement quelque chose de faisable, de réalisable. Mais il aimerait garder quand même le contrôle maximum sur tout le scénario du jeu. Ok. Alors, on compare souvent la série à S-A-Torné. On dit souvent que c'est un S-A-Torné beaucoup plus mature. C'est juste un hasard ou une volonté de reprendre un peu le même concept en plus violent, un peu plus sordide ? C'est quoi ? S-A-Torné ? S-A-Torné. Alors, Fénix-Wright peut-être ? S-A-Torné. S-A-Torné, mais ça peut être Fénix-Wright aussi ? S-A-Torné, mais ça peut être Fénix-Wright ? S-A-Torné ? S-A-Torné ? S-A-Torné, mais ça peut être Fénix-Wright ? S-A-Torné ? S-A-Torné ? S-A-Torné ? S-A-Torné, et il me dit qu'en effet, Nanda Namba a été un petit peu influencé par ce jeu, mais pas seulement que par ce jeu. Au Japon, il y a beaucoup d'autres jeux à peu près dans le même genre, mais qui ne sont absolument pas connus ici, et qui ont également influencé la création de la Rhin. D'accord. Alors, comment faites-vous pour rendre Monokuma aussi à la fois sadique, malsain, mais également drôle et charismatique ? Monokuma, c'est une expression, comment faire de mon propre, très bon, plus amusée ? Ah, ça a été fait, je pensais que je pensais comme ça, et j'ai fait ça. Il a simplement créé un personnage comme il l'aurait souhaité et le résultat est devenu Monokuma. Et le Monokuma, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui a joué un joueur de Doraemon. Et ? Talao-san ? Oui, Talao-san était Ooyama Nobio. Et Talao-san ? Talao-san était Ooyama Nobio-san. Ah, Ooyama Nobio-san ? Talao-san ? Talao-san ? Je ne sais pas. Le doubleur, la doubleuse de Monokuma pour le 1 et le 2, c'était la doubleuse qui faisait Doraemon. Oui. C'est pour toi, c'est pourquoi, c'est quoi ? du héros national Dominion qui est Doraemon a eu pas mal de succès auprès des fans c'est pas trop difficile de maintenir cette ambiance glauque-malsaine tout au long des jeux Générique qui est très gorge et très intéressant Et ce qui est toujours pendant le jeu du moment de faire à l'adresse ... ... J'ai pas de garder chaque fois Il ne peut pas faire de choses qu'il y a pas à faire. Il n'y a pas forcément de conscience du fait que ce soit compliqué. Parce que chaque fois il y a un scénario, et ce personnage est très important. C'est ce que j'ai imaginé que j'ai vu que j'ai fait quelque chose totalement... J'ai surtout le sens de la jettetcoaster, comme un genre de振ir. Il y a un genre de genre, il y a un genre de genre de genre. Il y a un genre de genre, il y a un genre de genre. Il y a un genre de genre, j'ai trouvé un genre de genre. La chose à laquelle il accorde le plus d'attention, c'est de faire un jeu avec des passages un peu comme le jetcoaster. D'après un moment, il y a une scène drôle et juste après, il y a une scène où quelqu'un meurt. Donc c'est la continuation de ce genre de scènes sur laquelle il y a la tâche la plus importante. Et puis pour finir, la dernière question. Une question sur l'équilibre entre les personnages déjantés, un certain humour noir et l'univers sombre. C'est un peu pareil aussi. Vous y arrivez sans trop y réfléchir ? Donc c'est compliqué à faire. 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 Je pense que le fil principal de son écriture dans le scénario, c'est qu'il le fait en en voulant se faire plaisir, plutôt que de vouloir essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc, plutôt que de penser continuellement à prendre un équilibre, à calculer à travers ses personnages, lui crée un personnage qui lui fait rien, qui lui fait plaisir. Et ensuite, il peut corriger ses personnages, mais toujours par rapport à ce que lui pense, plutôt qu'en réfléchissant à ce que les gens voudraient. Donc, quand les fans du monde entier lui disent « j'adore votre jeu », c'est un peu comme s'il est en train de dire « j'adore ce que c'est lui, ça sort vraiment son esprit tortueux », c'est comme s'il le félicitait directement. Et c'est ce qui lui fait le plus plaisir. Du coup, est-ce que vous pensez, parce que c'est vrai que les autres séries un peu du même genre se sont arrêtées au bout de 6 épisodes à peu près, parce qu'ils trouvaient plus d'inspiration, est-ce que vous, vous pensez que vous pourrez aller plus loin ? Oui. En fait, il crée dans le bas, parce que c'est quelque chose qui l'a mis en train de faire. Comme il disait tout à l'heure, c'est que la conception de son jeu, il le fait vraiment toujours en prenant en appui sa propre, comment dire, son propre… Tant que lui parviendra à s'amuser en courant ses jeux, il continuera à le faire. Et le jour où il prendra plus plaisir à le faire, je pense qu'à ce moment-là, ça s'arrêtera. Et là, les Danganronpa sont vraiment très difficilesく se sont réagérés en plastique. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut en marketing en Приbarque ? Comment ça peut être utile pour le moment ? Tu vois marqué de ce style aux choses et on peut même encher se développer, Et je pense que la façon dont j'ai pu trouver les choses le plus. en fait l'élaboration à la création de d'un moment pas c'est pas basé sur une sur du marketing ou sur quelque chose que l'entreprise lui a demandé de faire etc c'est vraiment sur une équipe qui se fait plaisir et qui crée des jeux qu'ils ont vraiment envie de voir apparaître dans le grand public donc tant que eux parviendront à faire plaisir a priori devrait continuer là où par contre il peut y avoir un petit risque c'est que ce que eux veulent pour se faire plaisir peut un jour l'autre arriver à ne pas correspondre à ce que vraiment le grand public attend donc à ce moment là il y aura peut-être un problème mais jusqu'à là à priori il continuera de travailler de la façon et il a encore des tonnes de projets dans la tête ben merci beaucoup et puis longue vie à monokuma